Le sport est aussi au rendez-vous de la commémoration des 60 ans de la télévision du Burkina. Cet après-midi même, l'équipe de la RTB a fait une nouvelle victime et pas d'un moindre. Il s'agit de l'équipe des anciens étalons sur un score respectable de 2 buts à 0. Le moment fort avec la Sina Sawadbo. Il y a des histoires qui se rencontrent en chantant. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, La célébration des 60 ans de la RTB en sport a été une véritable fête et cela sous le regard du directeur général et de toute la direction. Ce jeudi après-midi sur le terrain de l'éname, les anciens étalons au palmalaise ronflant l'ont appris à leurs dépens. Firme Sano, Bemba Touré, Mamadou Talé, Gaston Ramba, Série Bozo Patrice, pour ne citer que cela, n'ont vu que du feu. La team RTB a su pousser les pions pour ouvrir le score par l'entremise d'Idrissat Traoré en première période. Les anciens étalons ont pensé que c'était un feu de paille. Malheur en appris. La Mita intervient sur cet avantage des poulains de Sekoudiara. Un bon manager, le directeur général va doubler la prime pour ces poulains. Ils sont passés à 5 ennemis, si vous ne l'êtes pas à mesure... Effet immédiat, Abdouaï Kabori, dès l'entame, va jouer de malice pour faire trembler les filets pour la seconde fois. Les poulains d'Ibrahim Talé sont gorgis, pardon, sonnés. Ils ne se remettront pas, l'RTB tient sa chose. Félicitations à cette brave équipe, félicitations à tous ces joueurs. L'adversaire n'a certainement pas de mérité, parce que ce sont des anciennes gloires, des gens qui ont fait la fierté de l'équipe nationale. Alors, certainement avec le temps, ils ont certainement pris des rites. Donc du coup, on comprend, on dit bravo à notre équipe. Et on espère que la prochaine fois, l'adversaire sera, en tout cas, j'allais dire, détaillé. Bien sûr, comme je connais les aînés, je sais qu'ils sont techniquement bons et puis c'est des gars qui s'entraînent. Qu'est-ce que j'ai dit aux jeunes ? C'est que nous allons fermer, nous allons jouer bas. Et on a joué bas. Mes attaquants, comme je sais que j'ai des attaquants qui sont tellement rapides, bon, on a pu marquer le premier but, on est allé jusqu'à la Milta. Quand on a repris, on a marqué encore le deuxième but. J'ai dit, bon, on ne monte pas. Parce qu'en même temps, ils cherchaient coûte que coûte à égaliser le but. Et moi, je savais que j'avais de très bons défenseurs. Donc, je n'avais vraiment pas peur. Et comme l'histoire se raconte en chantant, les anciens étalons, rompus au principe de la compétition, vont tenter de se réfugier sous le fallaché argument de la fête. Nous, je pense qu'on n'avait pas le droit de venir gâcher ces 60 ans en 40 minutes. On a contribué à rendre la fête belle en accompagnant la RTV sur les 60 années d'existence. Vous nous avez accompagnés durant toutes ces années. On était sur le terrain, en dehors du terrain aussi. Et vraiment, c'était de guetter que nous avons participé à cette compétition ce soir. C'est vrai que vous avez gagné, mais on vous accompagne toujours dans votre fête, comme Firmin l'a dit. Il y a eu un laissé à aller quand même. Que nenni, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la team RTB est impitoyable et écrase tout sur son passage. Retenez que l'histoire se raconte en chantant. Il fallait cette ambiance sportive et ces retrouvailles, j'allais dire, entre les journalistes de la RTB et bien sûr, ces anciens, ces anciens étalons, je n'ai pas dit anciens gloires, mais c'est tout comme. En tout cas, on assiste à un beau match et c'est tout naturellement, tout naturellement, la RTB au cœur des grands événements. Vous que nous suivez, l'histoire vient de retenir ici, sur le terrain de l'ENAM, que l'équipe de la RTB, la team RTB, la redoutable équipe de la RTB, est venue à bout de cette équipe des anciens étalons sur le score de 2 buts à 0. Deux buts d'anthologie marqués par des joueurs qui ont de très, très beaux restes. Merci de nous avoir suivis. La RTB au cœur des grands événements, la RTB au cœur des grandes victoires. Salut pour les 60 ans. A très bientôt. Bravo.